les marchés avec cmc markets trading de cfd sur action forex et indices salut c'est trado voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour néovacs qui m'a été demandé de très nombreuses fois aujourd'hui je vous avais dit hier que nous étions vraiment dans une situation d'indétermination assez important tant les indicateurs techniques avaient tendance à se contredire envoyer des des signaux opposés c'est ce qui se passe généralement lorsque nous sommes dans ainsi dans une situation de de correction technique clairement ici nous sommes en tendance baissière depuis que nous avons cassé à la baisse la moyenne mobile à 20 séances nous sommes en tendance baissière depuis que la moyenne mobile à 20 séances et mm baissière mais comme nous sommes en période de rebond technique depuis le début de la semaine on est vraiment aux limites du scénario baissier et donc dans ces moments là il est toujours très difficile de prendre position parce que c'est là c'est le moment où effectivement tout risque de basculer je vous avais dit hier que on avait une situation d'avalement haussier ici mais que même si statistiquement ça nous invitait à la hausse on pouvait très bien assister à une fin de l'embellie au contact de la moyenne mobile à 20 séances et malheureusement c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui on a bien connu une impulsion haussière qui nous a amené vers les 4355 mais finalement c'était pour mieux se prendre et la moyenne mobile à 20 séances sur la tête et le gap résiduel qui est là et qui a été comblé maintenant donc je vais l'enlever et puis également le SAR alors je reviens un petit peu sur cette histoire de SAR parce que c'est très intéressant pour les traders en swing alors le SAR ou stop and reverse c'est un outil qui est assez intéressant bon qui fonctionne pas à tous les coups mais qui est un outil qui mérite d'être ajouté à votre palette et qui est très utile pour éviter de faire des bêtises l'idée c'est que lorsque les petits points rouges sont au dessus des cours on a tendance baissière et lorsque les petits points deviennent verts et qu'ils sont en dessous des cours ils deviennent annonciateurs d'une tendance haussière vous voyez que lorsque les cours cassent les petits points rouges ils deviennent verts et lorsqu'ils cassent les petits points verts à la baisse ils deviennent rouges c'est donc un outil assez intéressant de suivi de tendance et l'idée c'est que à partir de là il devient très dangereux de par exemple acheter lorsqu'on a des petits points rouges ou de spéculer à la baisse lorsqu'on a des petits points verts c'est globalement un indicateur de tendance ça sert également comme un indicateur de support et de résistance c'est à dire que les cours ont tendance à avoir du mal à casser les petits points verts c'est à dire qu'ils deviennent support comme ils ont du mal à casser les points rouges qui ont tendance à devenir résistance si j'en parle ce n'est pas pour rien c'est parce que regardez on s'est justement tapé aujourd'hui les petits points rouges sur la tête et je vous rappelle que de fait puisque nous sommes avec des petits points rouges au dessus de la tête nous sommes toujours en tendance baissière au regard de cet indicateur alors le SAR qui est baissier, l'AM20 qui était baissière ça faisait quand même pas mal d'éléments qui contrariaient la montée des cours et c'est ce qui s'est passé on a fait un plus haut mais finalement on a fini bien en dessous des plus hauts du jour on s'adjuge quand même 0,2% ce qui correspond finalement à minima à un respect de l'avalement haussier qu'on a eu hier mais bon franchement aucune victoire a priori n'a été obtenue pour les haussiers alors les indicateurs techniques sont toujours aussi mitigés puisque le stochastique envoie un signal plutôt positif puisque lui il est au dessus de son signal en rouge là mais le MACD lui envoie un signal plutôt négatif puisqu'il est sur des niveaux très faibles quasiment négatif et en dessous de son signal quant au momentum regardez, il est négatif donc vous voyez qu'on n'a pas grand chose à tirer de ces indicateurs puisque tout a tendance à se contredire il demeure quand même que et bien la situation est globalement baissière mais encore une fois si on arrive à clôturer au dessus des 4366 et si on arrive à effacer la M20 lundi et le SAR ça permet de voir un petit peu 3 à 100 ce n'est qu'un rebond technique voilà, basculons maintenant du côté de la mèche qui se trouve le vaste alors on va commencer par l'unité de l'étranger de Madère je vais reprendre mon graphe qui reste toujours d'actualité on m'a demandé un choix de faire une vidéo de nos vacs au niveau de Madère j'avais cru qu'on avait fait ici un double trou le type Adam et Adam-R parce qu'il y a un trou qui est conçu et un deuxième qui est arrondi donc Adam-R et on va s'utiliser l'unité de ce qui est récent finalement est deux et ici on le cache par le haut sous le vide de preu il s'agit de prendre la hauteur ici du vide de preu il s'agit de prendre la hauteur du vide de preu il s'agit de prendre la hauteur du vide de preu que l'on reporte au dessus de la ligne d'eau c'est le même objectif de 5,4 euros bon alors en ce moment on est en train de penser de rejoindre 5,4 euros donc depuis qu'on a cassé la ligne d'eau ici il s'agit de la hauteur qui est assez importante donc c'est pas demain la veille qu'on atteindra les 5,4 euros c'est un objectif de moyen terme mais tant qu'on ne repassera en dessous c'est un objectif de 3,4 euros c'est un objectif d'être à priori quelque chose d'assez concret et d'assez l'équipe sur le vide on remarquera que là aussi il s'agit de l'équipe de l'équipe de Madère et c'est une donnée puisque la M7 est croissante le SAR est croissante la M1 est croissante donc on a tous les éléments en place pour avoir un objectif sur la valeur sans basculer du journalier pour les traders alors première chose je vais vous montrer ce que donnent les arcs de Fibonacci donc il s'agit de prendre toute cette dernière jambe de hausse une jambe de là à la et on voit comme ces arcs de Fibonacci ont bien joué leur rôle ils ont d'abord empêché les cours de descendre en dessous de cet arc-là une fois qu'il a été cassé on est allé chercher l'arc suivant et actuellement on est en train de peiner enfin pas de peiner on est en train de être supporté par cette cette arc qui est là c'est 3,5 euros alors là c'est un petit peu en détant parce qu'on a fessuré en dessous de la moelle mobile à 20 ans c'était le sort on est pas encore en tendance de faire pour qu'on le soit il pourrait que la M20 devienne rouge c'est une fessure ici c'est pas le cas c'est une fessure à 100 donc on est simplement sans tendance attention à la capture de cette arc-là de Fibonacci parce que ça vous verrez la voie comme aussi un ralliement de l'arc-ci en face de cette zone sinon on est toujours à l'intérieur dans ce qu'on pourrait qualifier de Fibonacci là donc là c'est large on devrait passer un canal de Fibonacci à Fibonacci donc à priori les oscillations entre 3,3 et 4,3 restera totalement normal donc la tendance est note et on a des bornes assez larges et en hebdomadaire ça reste toujours possible voilà je vous souhaite une bonne soirée de bons trades n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la mise d'auteur et que vous pouvez vous inscrire pour le webinaire de la conférence en ligne gratuite c'est mercredi 60, 26 et il suffit d'aller sur l'onglet inscription pour le webinaire de mon blog et vous pourrez donc ajouter votre email et vous inscrire bonne soirée et à demain pour un nouveau jour merci